C'est la saison des patinoires en ville, l'occasion pour la population de la région de pouvoir s'essayer au patinage ou au quai sur glace sans devoir se déplacer jusqu'à Genève, Morges ou Lausanne. A Nyon, c'est à Rive que ça se passe et on va se rendre en direct sur place avec vous Florian Cavaleri. Nous sommes dans l'un des plus beaux écrans glacés que compte la région. Nous sommes à la patinoire de Rive, une patinoire qui a été inaugurée mardi dernier. Et ce n'est pas vous, Mike Perez, qui vous êtes élancé au-dessus de la glace, mais bel et bien l'aigle Cherkan. Je suis en compagnie du président du H.C. Nyon, Stéphane Piton. Alors Stéphane Piton, comment s'annonce cette nouvelle saison à la patinoire de Rive ? Je suis un président heureux parce que tout s'annonce à merveille. On a une école de hockey qui fonctionne impeccablement bien, qui est pleine. Et puis 22 000 spectateurs, un accès gratuit, c'est le top, c'est le bonheur. C'est la septième saison et chaque année, vous faites des records de fréquentation. Il faut dire que la patinoire de Rive, c'est un lieu qui est dédié au hockey sur glace. Le club résident, c'est le H.C. Nyon, mais on y joue aussi au Heistock. Expliquez-moi ce que c'est. Le Heistock, c'est un jeu qui nous vient de Bavière, qui est un jeu issu de la pétanque sur glace ou bien du curling. Et puis effectivement, ça amène un petit peu de monde, mais le monde principalement, c'est les écoles, c'est les écoles publiques qui viennent tout au long de la semaine. Le H.C. Nyon, c'est un club avec un mouvement junior. Mais ce qui manque, évidemment, c'est une vraie patinoire entre Genève et Lausanne. C'est un vœu qui est émis de la part de la bouche de tous les clubs, parce qu'il y a plusieurs clubs. Il y a le H.C. Nyon, il y a le H.C. Glan, il me semble. Il y a aussi d'autres clubs sur la côte. Ce vœu pieux, est-ce qu'on va un jour le voir ? Alors, je ne sais pas si on verra la glace de Copé avant celle du reste du distrit. Toujours est-il qu'on n'est pas très nombreux à crier. On ne crie pas très fort. C'est sûr que c'est les hockeyurs, les patineurs, les danseuses, patinage artistique. Mais pour l'instant, on n'est pas assez nombreux pour qu'il vienne une patinoire, visiblement. Pourtant, une patinoire, c'est quand même le hockey. C'est un des sports qui connaît la plus forte progression. De plus en plus de gens montrent leur engouement pour ce sport. Et c'est vraiment une des infrastructures qui manque. Une vraie patinoire. Alors, c'est sûr que vous prêchez un coin vainqueux. Nous, on a la chance d'avoir de la glace à 22h à Morges le dimanche soir. Donc, c'est sûr qu'il faut être vraiment croyant pour patiner à Nyon. Un vrai passionné. Mais néanmoins, sur cette glace, il y a aussi du hockey libre. Pour ceux qui veulent s'initier, vous faites justement tout un effort d'initiation pour amener les gens à ce sport. L'enjeu, c'est de transmettre, transmettre aux écoles, transmettre à l'école de hockey. Et puis, transmettre notre plaisir de patiner et de hockeyer. Et on met à disposition du patin, du matériel qu'on peut trouver ici sur place à la patinoire. Et l'accès à la glace, c'est libre ? Grâce à la ville de Nyon, qui offre ça à sa population, ses concitoyens. C'est libre, c'est gratuit. Et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Alors, mis à part cette nouvelle arène, qu'est-ce qui vous manque pour être complètement heureux ? Il nous manque une patinoire, c'est certain. Une grande patinoire dans le district pour qu'on puisse encore développer notre mouvement. Parce qu'à 14 ans, nous, on met dehors les élèves parce qu'on n'a plus la possibilité de les encadrer, de leur enseigner le sport. Des élèves qui vont du côté de Lausanne, Genève Servette ou du CP Mérin. Mais les mouvements juniors, là-bas, ils sont pleins aussi. Alors, on a trouvé un petit partenariat avec Morges, les forward de Morges qui accueillent nos enfants et c'est super. Alors, on va se quitter sur quelques résultats sportifs. La première du HC Nyon, elle est venue dans quel championnat et comment elle se comporte ? Alors, c'est un championnat de 3e division. Ils sont pour l'instant dans la première partie du classement, mais on est au début de la saison. Voilà, Mike, on connaît vos qualités pour commenter les matchs de quai maintenant. Ce que je vous propose, c'est de venir à Nyon pour jouer au hockey sur glace. Venez, venez à la patinoire de Rive. Merci, Florian. Je crois que je me contenterai de vous regarder patiner parce que vous le faites beaucoup mieux que moi.